PyjamaRitch.com Mais dès le départ, mon but n'a jamais été de devenir YouTuber. Tu peux d'ailleurs le voir par la qualité de mes vidéos, du son et surtout par le fait que je ne me montre pas. Au début, je publiais vraiment à l'instinct, quand j'étais inspiré et que j'avais quelque chose à dire. Je m'en foutais complètement de la forme, ce qui m'importait, c'est le message. D'ailleurs, si tu savais comment j'enregistrais mes premières vidéos, bref, tout ce qu'il ne faut pas faire si tu veux une chaîne à succès. A la base, je vous laisse juste me servir de YouTube pour partager mon message, mes idées, mon expérience, de façon à créer une petite communauté, amener un peu de monde sur mon blog. Je savais bien que d'autres personnes allaient se reconnaître dans mon message et c'est ces personnes-là que je ciblais. J'ai toujours préféré les petits comités aux grands groupes. Sans le vouloir, ma chaîne YouTube a grossi graduellement en attirant de plus en plus d'abonnés. Au départ, j'étais surpris, mais ensuite, ça m'a fait plaisir car ça signifie que je ne suis pas le seul à avoir ces idées et à apprécier ces sujets. Lorsque j'ai atteint les 500 abonnés, c'était vraiment inattendu. Moi, à la base, je voulais me concentrer sur 50 ou 100 abonnés. Ça doit te paraître bizarre, un mec sur YouTube qui ne veut pas d'abonnés. Mais comme je te l'ai dit, je ne suis pas YouTuber. Pour moi, 50 personnes qui m'écoutent, c'est déjà énorme. Car je m'imagine toujours ces personnes physiquement dans une pièce. Et c'est là que tu t'aperçois que 50 ou 100 personnes, ce n'est pas rien. Mais depuis, la chaîne a maintenant des milliers d'abonnés et franchement, je suis déçu. Je vais t'expliquer pourquoi je préfère avoir une petite audience sur YouTube. Quand tu crées ta chaîne, les premiers abonnés que tu vas avoir seront vraiment dans ton cœur de cible. Car c'est eux qui vont te trouver. En effet, au début, sur YouTube, tu n'es personne. Tes vidéos ne font pas de vues et tu ne fais pas partie des recommandations. Donc pour te trouver, il faut vraiment être motivé. Tes premiers abonnés seront donc des gens qui ont vraiment envie d'écouter ton message. La preuve, malgré la qualité merdique de mes premières vidéos, je recevais de nombreux messages positifs et d'encouragement. Car ces abonnés-là avaient compris le sens de ma chaîne. On était donc entre nous, on se comprenait. Mais au fur et à mesure que la chaîne a grandi, les vues ont augmenté. YouTube m'a donné alors un coup de pouce. Et alors les vidéos se retrouvent recommandées ici et là. Et du coup, je touche une plus large audience. Ce qui est bien quand tu cherches la gloire et avoir la plus grosse chaîne possible. Mais ce n'est pas mon cas. C'est alors que j'ai remarqué aussi que la qualité de mon audience avait diminué. Je me retrouve maintenant avec des gens qui ne comprennent rien à la chaîne ni à mon message. Sans parler de tous les messages à la con que je reçois au quotidien. Mais heureusement, mon audience d'origine est toujours là et me motive à continuer. Tout ça pour te dire que tu n'as pas forcément besoin d'une grosse audience pour réussir sur YouTube et prendre du plaisir. Une petite audience apporte de nombreux avantages. Tout d'abord, elle est mieux ciblée. Ton message sera tout de suite compris. Il y a une interaction plus facile aussi et beaucoup plus simple car tu peux prendre le temps de répondre aux différents messages que tu reçois. Ce que tu ne peux pas faire avec des centaines de milliers voire des millions d'abonnés. Et en plus, tu peux créer une vraie communauté. Ce qui est d'ailleurs un de mes objectifs pour l'avenir. Je sais, tu dois sans doute penser que tu peux gagner plus d'argent avec une grosse audience. Détrompe-toi car il est tout à fait possible de bien gagner sa vie avec une petite audience. C'est d'ailleurs même plus facile. Car comme je te l'ai dit, ton audience est plus ciblée et apprécie vraiment ton message. Donc lorsque tu proposes des choses à vendre, ils seront alors plus intéressés qu'un touriste qui lui est tombé par hasard sur ta chaîne. Il y a d'ailleurs toute une théorie là-dessus dont je t'avais déjà parlé il y a quelques vidéos de ça, sur comment vivre de sa création avec mille vrais fans. Maintenant, une petite audience n'est pas adaptée à tout le monde. Si toi ton but c'est de devenir populaire, toucher le maximum de personnes, alors oui effectivement il te faut une grande audience. Surtout si tu es sur un marché grand public, genre divertissement ou autre. Dans ce cas là, il te faudra alors utiliser d'autres méthodes que les miennes. Car je fais tout sauf du grand public. Mais le pire dans tout ça, c'est que malgré ma grande gueule et mon côté rebelle, je me suis laissé influencer. A force que mon audience grandisse, je recevais sans arrêt des critiques quant à la qualité de mes vidéos. Au début je m'en foutais, mais au fur et à mesure, je me suis remis en question. J'ai donc investi dans un micro pour avoir un son digne dans mes vidéos. Voilà encore un des inconvénients d'une grosse audience. Tu finis par te faire influencer jusqu'à perdre de ton authenticité. Et maintenant je comprends mieux pourquoi certains artistes changent à partir du moment où ils deviennent populaires. Du coup ils font de la merde. A force de te faire influencer, tu finis par chercher à plaire à tout le monde. Jusqu'à devenir lisse et sans saveur. Moi j'aime que ma chaîne me ressemble. C'est pourquoi je m'exprime à ma façon. Je garde cet humour pourri dans chaque vidéo. Et quelques gros mots ici et là. On me demande tout le temps pourquoi je tutoie, pourquoi ci, pourquoi ça. Mais pourquoi es-tu le si méchant ? Pense ! Je ne veux surtout pas plaire à tout le monde. Cette vidéo me permet surtout de faire un petit bilan et de partager avec toi mon ressenti sur Youtube. Basé sur ma petite expérience. Si jamais tu hésites à te lancer, je t'encourage à le faire car c'est une super expérience. Par contre définis bien tes objectifs dès le début. Et de cette façon tu suivras ton cap en restant authentique. Si toi aussi tu as une expérience sur Youtube, des conseils à partager, n'hésite pas de me laisser un commentaire qu'on en profite tous. Et si tu fais partie de mes premiers abonnés, j'adorerais que tu me laisses un commentaire en dessous de cette vidéo en me donnant un peu ton retour, ton avis sur l'évolution de la chaîne, des sujets, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif. Et j'aimerais aussi surtout retrouver mon tout premier abonné, je ne sais pas qui c'est et j'adorerais te connaître si tu m'écoutes. Ce sera tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'aura plu, si c'est le cas comme toujours tu me laisses un pouce bleu. Si tu n'es pas encore abonné justement c'est le moment de le faire, tu cliques sur le bouton rouge s'abonner, t'actives les notifications pour ne rien louper. Et tu peux également rejoindre le Pyjama Rich Club, c'est gratuit, c'est ma liste de contacts personnel, tu trouveras le lien en partie description, tu cliques dessus, tu rends ton nom, ton email. Et je t'offre en plus gratuitement mon ebook sur comment créer un business pour moins de 500 euros. On se donne rendez-vous au prochain épisode, entre temps prends bien soin de toi, bon courage, allez salut. On se donne rendez-vous au prochain épisode, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.